Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne Gaoufou, je suis Gaoussou et je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les previews de la Ligue 1. Aujourd'hui, on va observer un club qui a parcouru l'histoire de la Ligue 1 avec 33 saisons dans l'élite. Un club qui a été une fois champion de France en 1996 et qui a gagné 4 Coupes de France. Sa dernière finale en Coupe de France, c'était en 2015. Si vous avez identifié de quel club je parle, vous avez aussi identifié peut-être cette entraîneur emblématique qui a établi un record au sein de cette institution. Plus de 800 matchs entraînés en Ligue 1. Vous aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui, on va parler de l'AGA, exactement, de l'AGA. Et oui, OCR, l'autre champion de France. Pourquoi l'autre champion de France ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont gagné le championnat de deuxième division, la Ligue 2. Ils ont été soulevés ce trophée qui est seulement gagné avec le deuxième entraîneur de leur histoire. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est seulement le deuxième entraîneur à leur apporter un titre. Tous les autres, c'est un seul entraîneur, les gars. Incroyable. 26 joueurs professionnels constituent ce groupe. Ce groupe qui comprend aussi 15 joueurs étrangers, dont 8 internationaux. Qu'ils soient étrangers ou non, je précise, c'est au cas où. Un groupe qui a un âge moyen de 25,3 ans, c'est plutôt âgé. C'est plutôt âgé, il fait partie des groupes les plus vieux de Ligue 1. Ça montre aussi, ça témoigne une certaine expérience. Mais après, c'est nécessaire en Ligue 2, si on veut monter, d'avoir un peu d'expérience et de vise, de connaissance du football de plus haut niveau. Parce que c'est un prérequis. C'est un prérequis, c'est ce qu'on observe en général. Retour en Ligue 1 après seulement une saison en Ligue 2. Ils ont réussi à remonter, à faire l'ascenseur, plutôt que de rester bloqués dans cette Ligue 2 un petit peu piégeuse. Et qui, notamment l'année dernière, demandait et proposait au club 4 descentes. Donc énorme. Ils ont réussi à ne pas se faire piéger par la Ligue 2. Ils évoluent au stade de la Baie-des-Champs. C'est un stade qui comprend 18 541 places. Quasiment plein à tous les matchs de Ligue 2. Donc je pense qu'en Ligue 1, on n'aura aucun problème à remplir ce stade. 34 millions d'euros de valeur marchande pour leurs joueurs. Alors à peu près 1,3 million par joueur. Donc c'est des équipes qui ne peuvent pas forcément espérer grand chose du mercato pour se construire. Il va falloir être intelligent, travailler sur des joueurs qui sont assez jeunes. Des joueurs qui sont issus de la formation. Champion de Ligue 2 l'année passée. Entraîné par Christophe Pellissier. On en reparlera. Ça fait partie des différentes étapes. On va parler de ce qu'ils ont fait l'année passée. Ensuite, on va parler du coach, de l'effectif, du mercato. Et enfin, je vous donnerai mon prono pour la JIA. Où est-ce que je les vois en fin de saison ? La saison passée, qu'est-ce qui s'est passé ? La saison passée, Ligue 2, une saison pour remonter en Ligue 1. C'était l'objectif. Ils avaient pour objectif de remonter en Ligue 1 directement. Ce n'était pas forcément chose aisée. Il y avait des gros clubs. Bordeaux, Saint-Etienne, 3, le PFC. Des gros budgets aussi dans cette Ligue 2. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi une belle performance à remonter directement. En réussissant un très bon début de saison. Ils n'ont jamais été dans la deuxième partie de tableau. Ils n'ont jamais quitté le top 3 à partir de la 16e journée. Ça n'est plus arrivé. Leader, 17 journées sur 38. Ils ont vraiment survolé le championnat. en étant aidé aussi par l'irrégularité de certains clubs qu'on aurait pu attendre. 23 départs pour 0€ d'indemnité de transfert. Sur ces départs, il y a simplement 9 départs libres. Il y a 4 départs liés à des transferts dont on n'a pas les montants. Donc peut-être qu'il y a des montants aussi qui sont cachés parce que trop faibles. Beaucoup plus faibles que les valeurs des joueurs. Ou en tout cas, ils n'ont pas été communiqués. Il y a des retours de prêts parmi ces départs aussi. Des joueurs qui ont été prêtés par leur club au club au Serrois. Mais qui ne sont pas restés. Et il y a eu aussi des prêts volontaires de la part d'Auxerre au cours de la saison. Donc après, on voit 18 arrivés. 18 arrivés, il y a seulement 4 transferts secs. Ils ont payé 3,15 millions à peu près pour acquérir ces joueurs. Sur ces transferts secs, on peut retenir aussi 2 signatures libres. Et 3 prêts comme Colin Dagba par exemple. Et 9 retours de prêts. Donc il y a aussi des joueurs qui sont revenus, qui étaient prêtés, qui sont revenus. Et qui est pour cette saison en Ligue 2. 21 victoires pour cette saison en Ligue 2, c'est énorme. C'est un bon total. Et seulement 6 défaites. C'est vrai que quand on se dit qu'il y avait 38 matchs en Ligue 2, ils en ont gagné 21. Ce n'est pas forcément un record. Mais ça reste quelque chose de solide. Et surtout 6 défaites avec 12 clean sheets. C'est plutôt important. Ils ont fini meilleure attaque de Ligue 2. Seulement 36 buts aussi encaissés. 72 buts marqués. Et on le voit, la répartition des buts. Avec un effectif dans lequel on peut voir plus de 6 joueurs à 6 buts marqués. On a aussi 4 joueurs qui ont mis plus de 5 passes décisives. On peut citer notamment Onéou, qui est élié gauche et qui a marqué 15 buts. Qui a fini meilleur buteur du club. On peut citer Gauthier Hain, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2. 11 buts, 9 passes décisives. Gaëtan Perrin, 7 buts et 10 passes décisives. Donc c'est des joueurs qui ont marqué la saison passée de leur emprunte. Mais tout ça, ça doit être piloté par un homme. Et cet homme, c'est Christophe Pellissier. Christophe Pellissier, il a connu 3 clubs dans sa carrière. 3 clubs professionnels dans sa carrière. Amiens, qui l'a pris en national et qui l'a monté jusqu'en Ligue 1. On se souvient d'Amiens. Ils ont réussi de belles choses, de belles saisons. En étant notamment 13ème une fois. Donc leur première saison en Ligue 1, je pense. Donc Christophe Pellissier, il est resté 4 ans là-bas. Ou 4 à 5 saisons là-bas. Il les a montés en Ligue 1. Il les a aidés à se maintenir en Ligue 1. Ensuite, il a quitté le club. Il est parti à Lorient. Entre-temps, Amiens est descendu. Saison Covid, je crois. Il est parti à Lorient. Il les a maintenus deux fois. 16ème place. Ce n'était pas satisfaisant pour les dirigeants. Ils ont choisi de mettre un autre entraîneur. Aujourd'hui, Lorient est en Ligue 2. Christophe Pellissier remonte en Ligue 1. Il remonte en Ligue 1. Et il avait entraîné Auxerre durant leur saison de descente. Donc la saison où il n'a pas réussi à les faire se maintenir. Une saison durant laquelle, pour le travail qu'il a accompli, il aurait dû se maintenir. Ils ont fini 17ème. Mais cette saison-là, il y avait 4 descentes en Ligue 1. C'était une Ligue 1 à 20 équipes. Malheureusement, il y avait 4 descentes. Et ils ont fini à un point de Nantes. Ils sont descendus. Christophe Pellissier n'a pas été abandonné par les dirigeants du club océrois. Il a donc pris l'engagement de remonter assez rapidement. Ce qui est chose faite. Il évolue principalement en 4-2-3-1. On le voit, c'est un entraîneur qui demande de l'équilibre à son équipe. Mais qui va aussi chercher à dérouler un football plutôt offensif. Où tout le monde participe à la réussite de l'équipe. Il prend en moyenne 1 point par match en Ligue 1. On se dit 1 point par match de moyenne. Ça devrait être au-dessus des 30 points. Qui pour moi sera le seuil pour les barrages. Je pense que le barrages sera aux alentours des 30 points. Voilà. A toi Christophe de piloter ton équipe. Ça fait déjà 2 ans qu'il est au club. Depuis octobre 2022. Mais je pense que ça va... C'est un entraîneur qui est capable de faire de belles choses. En tout cas, ils ont travaillé cet été pour avoir un effectif mieux construit. Plus équilibré notamment au niveau de l'expérience. On le voit avec l'arrivée de Lasso Koulibaly. C'est plutôt un pari. C'est plutôt un joueur qui va pouvoir jouer sur le côté droit. Il y aura un hélier percutant. Il va tenter. Il va avoir du déchet mais qui va tenter. Il aura des espaces, je pense, la saison prochaine. Joueur à suivre, je pense, pour moi, de cette équipe. Soit lui, soit Gabriel Ocho. On en reparlera. Mais il y a Théophilus Baer. Qui évoluait en Écosse. Et qui a mis plus de 15 buts. Qui a un attaquant pivot. 1m91. Un bon gros gaillard. Qui est capable de peser sur les défenses dans les duels aériens. Principalement. Il gagnait plus de duels l'année passée. Aériens. De duels aériens. Pardon. Que de duels balle aux pieds. Donc, c'est un joueur assez important dans cet environnement de jeu. Et on a Gabriel Ocho. Un joueur qui est passé par la première ligue. Un transfert libre. Avec d'une saison. Il a signé un contrat d'une saison avec deux en option. Ce joueur là, je pense qu'il va permettre d'avoir une certaine polyvalence. Ça va dépendre de comment ils vont faire jouer leur défense. Mais je pense que s'il n'est pas aligné en tant que défenseur central. Il va évoluer au poste de milieu défensif. Et là, il sera précieux par sa qualité de relance. Sa qualité aussi de récupération. De duel dans les duels. De gagner ses duels en fait. C'est un défenseur qui est super, super complet. Franchement, moi, j'ai analysé un petit peu son parcours en championship. Au cours des saisons, il a réussi à quand même beaucoup progresser sur cette qualité de passe. Sur trouver des solutions. Après, c'est peut-être aussi parce que Lutentown avait un jeu qu'il permettait l'année dernière. On va voir si Christophe Pellissier est capable de l'aider, de l'accompagner à être ce même joueur. Ce joueur qui a pu montrer des qualités chez Lutentown. Ensuite, on voit, il y a quelques arrivées. Mais principalement, des joueurs qui reviennent de près. Notamment Ousmane Camarin, qui était aux Jeux Olympiques et qui a été beaucoup aligné en tant qu'aillier gauche du côté d'Annecy. On voit des départs. C'est surtout des joueurs libérés. Des joueurs qui retournent dans leur club. Qui étaient en prêt et qui retournent dans leur club. L'effectif, il est constitué de 4 gardiens. De 4 centraux. 4 latéraux. Donc, c'est plutôt complet à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. Par contre, il y a un petit point noir. C'est au niveau des milieux centraux. Un seul milieu défensif. Deux relayeurs. Il n'y a pas forcément la rotation qu'on pourrait attendre d'une équipe qui a l'ambition de rester en Ligue 1. Il va falloir peut-être densifier cette partie-là. C'est peut-être avec aussi la participation d'un joueur qui n'évolue pas aujourd'hui dans ce rôle. Comme je le disais, notamment avec Gabriel Ocho. Il y a possibilité de faire quelque chose. Il y a 7 Elié. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Il y a énormément de joueurs qui peuvent évoluer sur les côtés, sur les ailes. Peut-être que certains aussi sont polyvalents et peuvent évoluer à d'autres postes. Il y a 3 avant-centres. Et on se souviendra aussi de cette capacité à faire évoluer beaucoup de joueurs à un niveau de performance assez élevé. Donc, plus de 6 joueurs qui ont marqué 6 buts, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on espère un tel niveau de performance aussi la saison prochaine. Je pense que quand même, ils seront limités par les qualités aussi des joueurs qui sont présents dans l'effectif. Mais l'analyse de tous ces éléments-là me fait dire que cette équipe mise sur un vécu collectif. Il y a 15 joueurs qui sont restés malgré la descente. 15 joueurs sur les 26 qui composent l'effectif ont connu la descente en 2020. Ils sont sur une continuité parce qu'il y a seulement 4 joueurs, donc les recrues qui sont présents depuis moins d'un an. 8 joueurs sont formés au club. Donc, voilà, on reste sur quelque chose qui fonctionnait, sur de la formation, qui s'appuie sur de la formation, de la stabilité aussi. 5 départs, ce n'est pas beaucoup pour une équipe qui monte, qui monte avec des joueurs qui, peut-être, n'étaient pas calibrés pour la Ligue 1, mais qui, en tout cas, ont montré au cours de la saison passée qu'ils avaient des choses à revendre, notamment dans ces 5 départs, 3 retours de près. Donc, 7 arrivées, donc 4 transferts définitifs et 3 retours de près aussi. Des joueurs qui reviennent de près auprès d'autres clubs, donc ils sont considérés comme des arrivants. Au niveau du calendrier, on peut observer que la préparation a été solide. C'est une préparation qui s'est plutôt bien passée, pas de défaite, 2 victoires contre des équipes de niveau inférieur. Ils vont avoir un match de préparation encore contre Reims, ce qui va avoir lieu là le 10 août. On verra de quoi le résultat sera fait, mais pour l'instant, ils font une très bonne préparation. Ils vont démarrer la saison face à Nice, mais c'est surtout, on voit, comme pour les autres équipes, Angers et Saint-Etienne, j'ai identifié les journées clés, donc les journées contre des équipes qui vont être d'un niveau à peu près équivalent, contre qui il y aura une confrontation pour ce maintien. On le voit, ils ont la chance de pouvoir jouer 4 des 6 équipes dans les 7 premières journées. En gros, ils commencent la saison avec, entre guillemets, facilement. J'y vais dire facilement, c'est sûr. Ils affrontent pas forcément le PSG, Marseille, Lyon, tous les clubs européens, en fait, durant leur première journée. C'est un avantage, c'est un avantage parce qu'en gros, en maintenant une bonne dynamique, admettons, ils commencent par un nul à Nice, ils vont faire la victoire à Nantes, et ainsi de suite, en fait, ça peut permettre à l'équipe de se maintenir assez rapidement. On le voit, entre la première et la 19e journée, ils jouent 10 matchs contre des équipes qui sont censées jouer le maintien. Ah non, pardon, la première et la 21e journée, ils jouent 9 matchs, pardon, 9 matchs. En 21e journée, ils ont 9 matchs contre des équipes qui sont vues comme des équipes pouvant être dans la deuxième partie de tableau, voire même vraiment en Ligue 2 l'année prochaine. Donc, ils finissent aussi la saison avec deux belles journées, une contre le Havre, en journée 32, et une contre Nantes, qui vont être décisives pour le maintien, je pense. Mais pour moi, tous ces éléments-là que j'ai observés, que j'ai analysés, me font dire que l'expérience du coach, l'expérience de l'effectif, ça me fait dire qu'ils seront 15e la saison prochaine. Ça, c'est mon chrono. Pour moi, cette équipe-là, elle est capable d'aller accrocher la 15e place, de finir toujours devant Angers et devant Saint-Etienne, qui étaient des équipes qui évoluent en Ligue 2, d'éviter les barrages sans pour autant survoler en Ligue 1. Moi, je pense que c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va se passer. Après, ce qui ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Maintenant, pour moi, cette équipe, elle est capable d'aller faire un peu mieux que de finir reléguée à nouveau et descendre en Ligue 2. C'est sûr, en termes d'investissement, ce n'est pas l'équipe qui a le plus investi, mais on sait le problème de la Ligue 1 avec les droits télé. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va peser un petit peu sur le mercato de tous les clubs, mais qui peut-être a moins d'impact pour cette équipe qui était déjà très bien structurée l'année dernière. Donc, on verra. Mais pour moi, c'est à cette place que je les vois finir la saison. Je vais vous remercier, je vais vous remercier tout simplement d'avoir suivi cette vidéo et je vais vous indiquer aussi, n'hésitez pas à suivre la playlist que vous retrouvez juste ici où j'ai fait quelques autres vidéos concernant la préparation de cette Ligue 1. Je vais remercier toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ainsi qu'Alex, Alex qui m'a beaucoup aidé sur la réalisation des diapos et comme on le voit là, bon, ici, juste ici. Merci Alex et merci à vous. Merci à vous d'être là. Je vous kiffe, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je vous kiffe, n'hésitez pas à vraiment me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501